Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul puisque vous le savez peut-être, je suis partie à Chicago, c'était absolument génial d'ailleurs une vidéo spéciale Chicago arrive très bientôt, j'espère que ça vous plaira et forcément j'ai fait un peu de shopping, je m'étais dit Camille t'as besoin de rien, ne fais pas trop de shopping j'en ai pas fait trop mais j'en ai quand même fait un peu donc j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui parce que j'ai trouvé plein de choses vraiment cool donc on va commencer par la beauté, pourquoi pas tout d'abord je suis allée chez Sephora où j'ai trouvé la marque que j'adore, que je ne trouve absolument pas en France j'ai nommé Origins, voilà j'ai trouvé deux produits que je voulais vraiment tester, je m'étais fait une petite liste des choses que je voulais ramener des Etats-Unis pour ne pas trop acheter justement et ça c'était number one sur ma liste c'est le soin contour des yeux Eye Doctor de chez Origins du coup c'est un soin, un contour des yeux très hydratant en fait très très frais que j'aime beaucoup, il sent un peu concombre c'est vraiment, c'est un bonheur à appliquer le matin celui-ci je l'adore et du coup je voulais absolument m'en racheter parce qu'on ne le trouve pas en France il coûtait assez cher, je crois qu'il coûtait 30$ donc voilà mais bon comme on ne trouve pas en France je me suis dit petit plaisir ensuite je me suis également acheté cette brume hydratante énergisante de la gamme Ginseng donc la gamme au Ginseng elle est vraiment très très rafraîchissante en fait, très agréable à utiliser le matin voilà c'est un petit spray en fait un petit spray de la bonne humeur et ça donne un coup de boost en fait le matin donc j'aime beaucoup et ça ça coûtait il me semble 20$, 25$ je sais plus j'aime pas les filles qui généralement disent je sais plus comment ça m'a coûté parce que je me dis toujours bah garde les tickets de caisse et je sais que le ticket de caisse est quelque part là mais désolée toujours chez Sephora j'ai trouvé la marque Josie Marant je ne sais plus si on l'a en France, c'est possible mais je l'avais jamais vraiment vu donc je me suis dit je vais tester et j'ai donc acheté un highlighter absolument magnifique c'est un highlighter liquide, la pompe est pas très pratique par contre ça envoie un petit peu trop de produits à chaque fois et voilà c'est un highlighter absolument splendide un peu champagne, assez classique mais il est vraiment très très beau et cette marque en fait c'est une marque où tous les produits sont à base d'huile d'argan et j'avais très très envie de tester, j'en avais déjà entendu parler et voilà ça m'a coûté 30$ ensuite j'ai également acheté quelques produits de beauté un peu plus drugstore notamment ce mascara et petite histoire derrière ce mascara en fait la marque Maybelline m'a proposé de le recevoir pour le tester, vous en parler et vous en faire gagner un et j'étais à Chicago donc je me suis dit super mais j'aurais peut-être pas le temps de le tester à Paris quand je rentre du coup je m'en suis acheté un chez Target je l'ai déjà utilisé mais je voulais garder le packaging pour vous montrer donc c'est le mascara Colossal Big Shot Volume Express aux Etats-Unis j'avais pris la teinte 225 noir brun qui est vraiment très bien pour un look un peu plus naturel, moins intense qu'un noir classique qui sera un peu plus profond, qui fera quelque chose de plus prononcé on va dire et il est vraiment très bien ce mascara moi qui ai des cils tout petits, tout raides, vous me connaissez j'adore les mascaras Maybelline, c'est vraiment mes préférés en mascara drugstore celui-ci donne beaucoup de volume rapidement et il est vraiment bien parce qu'il se travaille facilement en fait et d'ailleurs petite astuce, si vous le testez je vous conseille de pas laisser sécher en fait entre la première et la deuxième couche en fait de mascara que vous appliquez vous mettez votre première couche de mascara, vous le travaillez bien et ensuite vous mettez directement la deuxième couche en fait vous laissez pas sécher entre la première et la deuxième application ça donnera encore plus de volume et franchement je l'aime vraiment beaucoup et j'ai reçu la version waterproof celui-ci dans une teinte noire classique et j'avoue que j'ai une petite préférence pour lui déjà parce que j'aime bien quand c'est un peu plus intense un peu plus dramatique au niveau des yeux et ensuite parce que c'est un mascara waterproof et si comme moi vous avez les cils assez raides les mascaras waterproof, la formule en fait a tendance à mieux tenir la courbe du cil vous voyez ce que je veux dire donc pour ça les mascaras waterproof c'est vraiment bien et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce mascara comme je vous l'ai dit, il donne beaucoup de volume les mascaras Maybelline c'est vraiment mes favoris donc si j'avais un mascara abordable à tester franchement je vous dirais carrément les Maybelline et si vous cherchez du volume, celui-ci et il y aura donc un concours sur mon compte Instagram pour gagner un mascara Colossal Big Shot Volume Express de Maybelline donc rendez-vous sur mon compte Instagram toujours dans la beauté un peu plus de rockstore j'ai acheté ces lingettes de la marque Birds Bees donc des lingettes pour le visage un peu nettoyantes, démaquillantes rafraîchissantes aussi parce qu'elles sont au concombre et à la sauge donc pour peau normale à sèche et elles coûtaient 5$ je crois et je les avais surtout achetées en fait pour le retour en avion pour pouvoir me démaquiller dans l'avion et ma foi je les aime beaucoup j'allais oublier ce mascara c'est le Light Camer Lashes de chez Tarte que j'ai acheté chez Sephora il coûtait 23$ et en fait ce mascara je l'ai déjà testé dans sa version waterproof donc j'ai voulu tester la version classique et ce mascara je l'aime vraiment vraiment beaucoup c'est un de mes mascaras préférés du coup j'ai voulu me le ramener parce que Tarte c'est une marque qu'on trouve quand même assez difficilement en France même si leur site internet ils livrent en France mais voilà j'ai quand même tenu à me l'acheter parce que je l'aime vraiment beaucoup et que je l'avais devant moi donc je me suis dit pourquoi pas l'acheter et enfin splendide transition entre la beauté et la mode j'ai trouvé cette magnifique trousse de toilette trousse de maquillage de la marque Marc Jacobs chez Nordstrom Rack je crois sur State Street et je l'ai donc payé 44$ au lieu de 78$ donc plus ou moins on va dire 50% de réduction elle est vraiment très très belle elle est matelassée en nylon un peu avec la petite plaque Marc Jacobs New York et voilà c'est assez cher pour une trousse de toilette mais en fait je la trouvais tellement belle elle est tellement simple et je sais pas j'ai vraiment eu un coup de coeur et j'ai craqué ensuite je voulais rapidement vous parler de quelque chose que je n'ai pas acheté à Chicago mais plutôt que j'ai eu pour Chicago et c'est ce magnifique sac à dos de la marque Kate Lee donc une de mes marques de maroquinerie préférée c'est une marque parisienne que j'aime vraiment vraiment beaucoup et j'ai craqué sur ce petit sac à dos pour mon voyage il était vraiment top et je vous ai prévu un What's in my bag spécial voyage, avion, Chicago, tout ça donc je ne vous en dis pas vraiment plus pour l'instant mais je voulais juste vous montrer cette petite merveille un instant chez Forever 21 j'ai déniché cette très jolie petite chemise un peu style pyjama noir avec un petit liseré blanc et ce que j'ai adoré en fait c'est le dos où il y a écrit No Thanks je trouvais ça super drôle et j'aime vraiment beaucoup cette petite chemise je l'ai portée déjà quelques fois et elle fait son petit effet elle coûtait 20$ donc voilà j'ai craqué et je vous mettrai des photos portées vous l'avez peut-être déjà vue si vous me suivez sur Instagram enfin voilà vraiment très jolie petite chemise dans une boutique de souvenirs j'ai acheté ce t-shirt gris chiné avec écrit Chicago en bleu marine je le trouvais super mignon désolé il est un peu froissé et voilà on s'est pris le même avec ma copine Mathilde maintenant on est copine de t-shirt aussi et il coûtait 12$ je crois juste je le trouvais chou en fait je me suis dit qu'avec un blazer ça pourrait bien rendre et voilà je l'aime beaucoup petit souvenir et maintenant on va passer à Victoria's Secret honnêtement j'ai pas vraiment trouvé ce que j'avais prévu d'acheter à la base donc j'ai pas fait de folie même si arrivé à la caisse franchement waouh ça piquait un peu Victoria's Secret ils abusent un peu on va dire donc déjà j'ai pris ce t-shirt que je trouve très joli c'est un t-shirt rose à manches longues avec écrit pink sur les manches voilà ça fait un peu américaine de base on va dire je rigole mais voilà je le trouvais mignon je me suis dit que pour pour faire du sport ou pour être chill chez moi ça serait sympa parce qu'il est vraiment très très doux et il est très joli il coûtait quand même 30$ donc ça j'avoue j'aurais pu m'en passer je pense c'était un peu une bêtise mais tant pis j'ai également pris ce joli petit haut noir et blanc love pink avec une encolure assez haute je sais pas si vous voyez mais je trouve ça vraiment très joli lui il coûtait 20$ donc encore une fois un peu excessif je trouve pour ce que c'est mais j'ai vraiment craqué dessus en fait je le trouvais vraiment joli je me suis dit bon Victoria's Secret c'est pas forcément une marque qu'on trouve si facilement que ça en France non plus je me suis fait un petit plaisir on va dire ensuite j'ai pris deux shorts trop mignons et ça je suis vraiment contente parce qu'en fait moi ce que je voulais c'était des pyjamas mes parents m'en ont offert un à Noël je le trouvais vraiment trop beau et je voulais en acheter d'autres et en fait la boutique où je suis allée il me semble qu'il n'y en avait pas non plus énormément à Chicago en fait et la boutique où je suis allée ils m'ont dit qu'ils ne faisaient plus vraiment ce genre de modèle en tout cas là-bas du coup je me suis rabattue sur des petits shorts qui sont vraiment mignons des petits shorts de pyjamas donc celui-ci il est rose et blanc à rayures trop trop mignon je le trouve vraiment joli et j'en ai pris un autre qui est bleu ciel avec des petits des petits points un peu des petites broderies blanches il est vraiment trop chou et il est archi froissé je suis désolée donc voilà il est vraiment joli aussi chaque petit short coûtait 24$ donc encore une fois pas donné franchement mais j'ai craqué j'ai craqué que vous dire j'avais envie de j'avais envie de me faire un petit peu plaisir on va passer aux choses un peu plus lifestyle random donc tout d'abord j'ai trouvé des magnifiques carnets je ne sais pas si vous le saviez mais j'ai une passion dévorante pour les carnets donc tout d'abord c'est de là que j'ai trouvé chez Target ils coûtaient 7$ chacun donc c'était vraiment une super affaire j'étais trop contente et en fait c'est des carnets to do list j'adore ça j'adore les to do list j'adore les carnets donc forcément j'ai absolument adhéré au concept donc c'est des petits carnets comme ça avec des blocs à to do list donc j'ai trouvé vraiment joli celui-ci il est noir et blanc avec des petites dorures en fait et il me rappelait un peu mon agenda Kate Spade de l'année dernière que j'adorais et celui-ci il est blanc avec un motif un peu léopard en fait en dorure c'est vraiment très très beau j'espère que vous le voyez bien sinon je ferai des close-up parce que je trouve ça vraiment trop joli donc voilà Target Target c'est génial si vous allez aux Etats-Unis allez chez Target et ensuite j'ai trouvé ce carnet qui est magnifique de la marque Kate Spade et en fait c'est un bon c'est un carnet journal intime je ne sais pas comment vous voulez l'appeler je l'ai payé 17 dollars au lieu de 24 c'était chez Nordstrom Nordstrom Rack et c'était écrit you can never be overdressed or over educated donc on peut jamais être trop bien habillé ou trop bien éduqué on va dire et je le trouve vraiment trop beau et la phrase est la phrase est top donc j'ai craqué pour ce carnet également parce qu'on n'a jamais trop de carnet phrase de youtubeuse ensuite dans une petite boutique absolument adorable qui s'appelle paper source j'ai trouvé ce splendide cadre doré bien sûr avec une petite inscription à l'intérieur home is where your mom is donc ton foyer ta maison chez toi c'est là où est ta maman je trouvais ça trop mignon et voilà ça m'a fait penser à ma maman à mes parents et au fait qu'il me manquait vachement quand je suis à Paris donc je me suis pris ce petit cadre que je trouve très mignon pour décorer mon nouvel appartement le room tour arrive promis toujours chez paper source j'ai trouvé des petits trucs trop mignons notamment cette petite pochette pour ma maman life doesn't come with a manual it comes with a mom trop trop mignon donc la vie ne vient pas avec un manuel un guide de survie il vient avec une maman donc voilà je trouvais ça trop chou et j'ai aussi acheté cette magnifique petite étiquette à bagages adorable rose avec un petit liseré doré et écrit en doré vacation calories don't count donc les calories des vacances ne comptent pas et c'est très vrai et je trouvais ça vraiment trop mignon à mettre sur un sac ou sur bon peut-être pas une valise en soute en avion mais sur un petit sac caline c'est vraiment trop chou donc j'ai craqué sur ça et ça ça coûtait 10 dollars ça ça coûtait 15 dollars et maintenant la partie un peu fun la nourriture j'ai trouvé pas mal de trucs assez sympas à ramener donc des choses que j'apprécie vraiment et des choses juste un petit peu pour délirer pour goûter parce que ça m'avait l'air un peu chelou par exemple les oreo cinnamon bun donc les gâteaux à la cannelle je sais pas ce que ça peut donner ça peut être très bon et ça peut être très bizarre donc j'ai ramené ça pour manger ça avec mon frère et je pense qu'on va bien se marrer si vous voulez je vous ferai une petite dégustation sur Snapchat ou Instagram stories j'ai aussi ramené des mac and cheese de chez Anise pour mon petit frère encore une fois parce que je crois qu'il adore ce genre de truc ça fait un bruit d'enfer cette chose et juste voilà je trouvais ça marrant ça coûtait un dollar je me suis dit je vais lui ramener ça c'est un peu fun je lui ai aussi pris cette magnifique chose c'est Sweet Relish Picnic Perfect une sauce je crois au cornichon de chez Heinz donc c'est voilà c'est une sauce un peu pickles une sauce un peu sucrée au cornichon tout ça pour les burgers par exemple je sais absolument pas vous décrire cette chose depuis tout à l'heure mais ça a l'air très très fun aussi ça a l'air très américain donc je me suis dit que ça lui ferait plaisir excellente explication Camille merci beaucoup et pour moi même je me suis pris cette sauce moutarde et miel qu'on peut trouver en France mais dans le supermarché à côté de chez moi elle coûte genre 6 euros et là elle coûtait 2 dollars donc en fait je me suis dit bah je vais la ramener ça sera ça sera toujours moins cher et comme ça je peux dire c'est une vraie sauce américaine mais voilà c'est juste une une moutarde au miel mais j'aime beaucoup ça et enfin j'ai aussi ramené quelques sucreries par exemple du Hershey's si vous avez vu ma vidéo dégustation américaine avec Shulie on avait adoré ce chocolat c'est juste délicieux j'ai aussi ramené des Nerds des Nerds au raisin c'est mes préférés ils sont trop trop bons et bien entendu des Reez's parce que c'est trop bon je pense que tout le monde connait c'est ce chocolat au lait fourré au beurre de cacahuète donc pas exactement ce qu'il y a de plus light au monde mais c'est vraiment délicieux bien entamé le paquet bon je l'ai ramené au bureau en même temps mais voilà c'est vraiment trop bon j'adore ça à manger avec Simonie néanmoins mais c'est vraiment trop bon assez typique même si on peut en trouver en France c'était beaucoup moins cher là-bas en fait et voilà ça conclut mon haul américain mon haul de Chicago j'espère vraiment que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué sur une des pièces de ce haul si vous avez déjà testé le chocolat américain cette petite chose au cornichon enfin bref n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire je serai ravie de vous lire et n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous a plu sur ce je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo encore une fois je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite ciao 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 ciao